Exercice dans notre livret Vecteurs concernant les coordonnées de vecteurs. On vous demande de lire les coordonnées des vecteurs qui sont donnés. Je vous laisse y réfléchir. J'explicite juste pour le vecteur V1 comment on procède. Pour donner les coordonnées du vecteur V1, il s'agit donc de partir de son point d'origine et on se dirige vers son extrémité. D'abord en abscisse, en faisant des pas de crabe. On mesure combien de pas de crabe il faut le faire. Ici, à reculons, il s'agit de faire un pas de crabe à reculons, donc moins 1, puis moins 2 pas de crabe. Ensuite, on mesure un étage d'ascenseur en ordonnée, le déplacement. C'est vers le haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si je dois donner les coordonnées du vecteur V1, il s'agit donc de moins 2 et 6. Pour ceux qui n'y étaient pas parvenus, quelques minutes pour corriger. Voilà les coordonnées des autres vecteurs. Vous pouvez vérifier que vous n'avez pas laissé d'erreur. On passe à l'exercice 2. Il faut construire, cette fois-ci, des vecteurs à partir de leurs coordonnées. On a les coordonnées des vecteurs. Si jamais on ne nous donnait pas de point de départ pour construire le vecteur, on pourrait le construire avec le point de départ que l'on veut, n'importe où dans le repère. Si on nous disait juste de construire un vecteur V1 de coordonnées 4, moins 3, on se place où on veut dans le repère et on fait 4 pattes crâpes, 3 étages vers le bas. Là, en l'occurrence, dans cet exercice, on nous fixe des points de départ, donc il faut le respecter. Voilà ce que ça donne. Une petite remarque particulière pour les vecteurs V5 et V4, puisqu'ils ont à chaque fois une de leurs coordonnées qui est nulle. V4, ces coordonnées sont 0,3 en partant de I, 0 pattes crâpes, on ne bouge pas, et 3 étages vers le haut. Ça nous fait un vecteur qui est vertical. Pour V5, moins 2 pattes crâpes et 0 étages d'ascenseur. Ça nous fait un vecteur qui est horizontal. Pour V5, moins 1fficientel. 5